Bonjour mesdames et messieurs, merci à vous de nous joindre aujourd'hui. Je suis très très heureuse de vous accueillir au premier webinaire français de Grow, Learn, Connect, aussi connu en tant que GLC. Ce webinaire est destiné à vous tous aux professionnels francophones de la formation. Je suis Red Kim. On entend des bruits en ce moment. Est-ce qu'on entend quelqu'un qui est en train de taper ? Oui, oui, je vais juste mute. Mark, est-ce que tu mutes ? Oui. Mark, mute. Désolé, désolé. Donc, I think Mark, you still need to mute. Ok. You have to, Mark. Please mute. Thank you, merci beaucoup, thanks. Voilà. Du coup, Red, vous êtes en mute également, si vous pouvez juste, vous êtes en mute également, Red. Red, on ne vous entend pas là actuellement. Est-ce que vous pouvez un mute, est-ce que vous pouvez juste cliquer sur le petit micro ? Oui, je vous invite, s'il vous plaît. Voilà. Ok, Mark, just unmuted me. Merci, merci. Désolé, je recommence. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de nous joindre aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous accueillir au premier webinaire en français de Grow, Learn & Connect. C'est aussi connu en tant que GLC. Ce webinaire est destiné à vous tous, aux professionnels francophones de la formation. Je suis Red Kim et je suis en charge du programme GLC à Washington, D.C. Toutefois, ce n'est pas notre premier webinaire. Nous avons commencé en septembre dernier en anglais et ça arrive tous les mois, tous les 3e jeudi du mois à 10h du matin. Si vous ne connaissez pas bien la plateforme GLC, laissez-moi vous donner un bref aperçu. La plateforme GLC propose de nombreuses ressources pour vous, pour les professionnels de la formation. Vous trouverez notamment les publications à lire et à suivre, des cours pour vous aider à améliorer vos niveaux de compétences. Vous pouvez trouver des cours comme Fondamentaux de l'apprentissage ou la Facilitation de l'apprentissage en face-to-face, aussi connu en tant que FFF. Et vous trouverez d'autres cours en anglais. Vous pouvez maintenant vous inscrire pour être informé des cours en préparation. De cette façon, vous ne manquerez aucun cours. Si vous n'y êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous sur le site web du GLC. Et finalement, sur GLC, vous trouverez 8 principes pour l'apprentissage et le guide de la formation. Avec des experts, nous avons établi 8 principes pour l'apprentissage. Vous les connaissez probablement tous. Vous avez probablement déjà appliqué la plupart, sinon la totalité. Donc, je ne vais pas les lire tous en détail. Mais ces principes reflètent 4 éléments clés. Ils doivent être percutants, inclusifs, évolutifs et viables. Nous vous invitons à signer ces principes. Nous avons déjà plus de 47 signataires. Et Ascite2Dialo, qui est en ligne, est aussi signataire. Vous pouvez signer directement en ligne. C'est très, très facile. S'il y a des problèmes, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter directement. Et en signant ces principes, vous vous engagez à concevoir et à dispenser des formations selon les normes les plus élevées. Enfin, le guide de la formation met les principes en pratique. Vous trouverez les étapes et conseils détaillés pour chaque phase d'un projet. Ce guide est accompagné de deux supprimants, accès sur le genre et les situations fragiles et conflictuelles. Et maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à notre facilitateur Mehdi Jahed. Mehdi est maître formateur certifié AFC depuis des années et des années. Il est aussi facilitateur certifié de COF. Donc, à vous maintenant, Mehdi. Merci beaucoup, Reth. Merci pour toutes ces informations et merci pour cette introduction motivante pour pouvoir suivre ce nouveau webinaire sur comment engager les participants en ligne. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, Reth, c'est un peu les rendez-vous du jeudi. C'est les rendez-vous mensuels du jeudi. Et je suis sûr que maintenant, je vois que le nombre de participants a bien augmenté. On est plus de 23 participants actuellement. J'espère que le nombre a encore augmenté. Ils sont prévus d'être encore plus. Et je suis sûr que ça a donné envie aux participants d'aller s'inscrire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait à la plateforme JLC. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Donc, on va commencer notre webinaire. C'est encore aussi pour moi l'occasion de saluer tous les collègues qui sont ici présents comme participants. De présenter également Eya Benatia qui va être co-host avec moi sur ce webinaire. Donc, bonjour Eya et puis merci d'être présente et de m'accompagner dans ce webinaire. Si vous avez une quelconque question technique ou sur un document que vous souhaiteriez recevoir, vous pouvez bien entendu poser vos questions. Et je le dirai aussi un peu plus tard, il est prévu une séance de questions-réponses à la fin. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et puis Eya, bien sûr, va les collecter et puis je tenterai d'y répondre à la fin. Donc, voilà, bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Mais quelle période nous vivons ? Quelle période nous vivons avec une distanciation sociale, avec une absence de réunion physique, pas de déplacement. C'est une période incroyable que nous vivons. Et comme je le disais tout à l'heure, au démarrage, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que la bonne santé pour tous, pour vos collaborateurs, pour vos familles. Et cette nouvelle situation qui nous a, dont on ne s'attendait pas du tout finalement, depuis maintenant presque un an, a fait que nous avons l'obligation. Et puis, ce n'est pas uniquement une obligation, c'est quelque chose aussi, on va voir, qui apporte énormément de faire nos réunions, de faire nos webinars, de faire nos formations à distance. Donc, c'est un sujet, vous vous êtes inscrit à ce sujet. Je suis sûr que c'est un sujet, comment engager les participants en ligne. C'est un sujet qui vous concerne directement dans votre travail, que vous soyez enseignant, que vous soyez coach, que vous soyez formateur, que vous soyez consultant ou que vous soyez membre d'une organisation non gouvernementale ou à but non lucratif. Je suis sûr que ce sujet est extrêmement intéressant, parce qu'aujourd'hui, nous avons réduit de manière très importante nos déplacements, nos voyages, nos réunions en présentiel. Et cet outil devient indispensable. Donc, je suis vraiment content de vous recevoir sur ce sujet à ce moment bien précis. Alors, oui, on l'utilise de plus en plus, mais jusqu'à quel point on utilise finalement ces plateformes de réunion ou de formation à distance ? Et là, je commence avec un petit quiz, un petit test, et je vous pose la question suivante. Selon vous, quel est le pourcentage d'augmentation des utilisateurs de Zoom ? Bien sûr, tout le monde connaît la plateforme Zoom. Alors, pourquoi Zoom ? Parce qu'on a eu le chiffre sur une étude qui a été réalisée. Ça aurait pu être avec une autre plateforme à distance, comme WebEx ou comme Teams ou comme d'autres. Je vous pose cette question. Et notre principal outil de communication, ça va être le chat. Donc, vous allez principalement utiliser le chat, donc la messagerie. Et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont inscrits, qui ont déjà envoyé un mot. Quel est le pourcentage, s'il vous plaît, d'augmentation des utilisateurs de Zoom entre le 31 décembre 2019 et le 30 mars 2020 ? Est-ce que c'est 50% ? Vous dites la réponse A. 100% la réponse B. 150% la réponse C. Ou alors 200% la réponse D. Je vois qu'Alphonse a répondu la réponse A, donc 50%. Donc, voilà, Axiom, je suppose que c'est le nom de la société, Axiom Génique Conseil, a dit 200%. Romuald a dit également la réponse D. Qui d'autre ? Donc, on est vraiment en mode brainstorming. On va avoir beaucoup d'interactivité. Donc, vraiment, répondez comme vous le sentez, comme vous le savez. Sonia de Tunisie, que je salue également au passage, 150%, ça fait la réponse D. Pierre, la réponse D. Guy, mais ça, la réponse D ? Je dirais C. Alors, vous voyez, il y a plusieurs réponses, mais la grande majorité, vous avez parfaitement raison. La bonne réponse, c'est la réponse D. c'est 200%. On est passé de 10 millions d'utilisateurs sur Zoom à 200 millions d'utilisateurs. Avant de commencer le webinaire, je checkais encore sur une autre plateforme, sur Teams. Je crois qu'au mois d'octobre, novembre, ils étaient à 115 ou 120 millions d'utilisateurs. 200 millions pour Zoom, 150, 115 ou 120 millions pour Teams. Webex également a connu une grande augmentation. Tout ça veut dire que c'est la tendance. Vous êtes au bon endroit dans ce webinaire pour pouvoir suivre quelques conseils, quelques tips, quelques remarques pour pouvoir améliorer comment engager les participants en ligne parce que le nombre d'utilisateurs a augmenté de manière incroyable. Donc, oui, oui, effectivement, c'était... Et je vois qu'il y a aussi de l'humour sur le chat parce qu'Axiom dit qu'il faut acheter des actions de Zoom. Merci pour l'humour. Merci à tous pour votre implication, votre contribution. Le webinaire est lancé. Vous avez vu combien ce sujet de plateforme à distance est extrêmement important. Alors, pourquoi on l'utilise ? Pourquoi Zoom ? Pourquoi Teams ? Pourquoi WebEx ? Pourquoi Google Meet ? Pourquoi toutes ces plateformes à distance sont tellement populaires aujourd'hui ? C'est parce qu'on l'utilise pour plusieurs et de plusieurs manières. D'abord, avec des réunions de travail. Avec nos collègues, bien sûr, on ne peut plus aller faire de réunions en présentiel comme on le faisait avant, de prendre les transports en commun, de prendre la voiture et d'aller voir notre client, notre fournisseur. Ça, c'est plus trop possible de le faire pour les réunions de travail. Alors là, généralement, l'objectif pour les réunions de travail et l'utilisation des plateformes, c'est de prendre des décisions, d'élaborer des livrables, de discuter avec nos partenaires et le nombre, il est vraiment assez réduit. C'est de 2 à 6 participants et généralement, là, la durée idéale pour une réunion de travail, c'est entre 1h à 1h30. On peut également utiliser les plateformes à distance pour des présentations, pour des webinars, quand on veut parler d'un sujet en particulier, quand on veut faire la promotion d'un sujet. Ça peut être, si on veut par exemple présenter un sujet dans le domaine de la formation, on veut déjà donner un peu d'indications à nos prospects, on va faire un webinar et là, ça peut être informé, ça peut être présenté, ça peut être fait de la promotion également. La taille idéale, alors là, je dirais que c'est vraiment la grande fourchette, c'est très très vaste, c'est de 7 à 100 personnes. Effectivement, ça peut arriver à 100 et même à plus que 100 personnes parfois, et je suis sûr que vous avez tous utilisé et participé à des webinars avec un très grand nombre de participants. Et également, et c'est ce qui nous intéresse aussi, à plus haut niveau, pendant ce webinar, on va faire un zoom sur cette partie-là, c'est sur les séances de formation à distance. L'objectif, vous le savez, la formation, c'est pour modifier les comportements, les connaissances, les attitudes, ces fameux connaissances, compétences, attitudes que certains d'entre vous connaissent parfaitement. Et là, les plateformes à distance, que ce soit Zoom, Webex ou Teams ou d'autres, sont d'excellents moyens. Et vraiment, je vous assure, pour l'avoir expérimenté, ce qu'on peut faire en présentiel, on peut vraiment le faire à distance et j'ai duré même parfois, parfois plus. Donc, les séances de formation, le nombre, il est de 8 à 25 participants en moyenne. Personnellement, c'est vrai que je dépasse rarement les 12 à 15 participants, parce qu'il y a beaucoup d'interactivité, on va le voir, mais ça peut aller jusqu'à 20 ou 25. Et les sessions, idéal, c'est de 1 heure à 2 heures et vraiment ne pas dépasser 2 heures par session, parce que faire une formation avec plus de 2 heures, c'est quand même assez difficile et les personnes ont du mal à retenir les concepts clés que vous êtes en train de leur enseigner. Donc voilà, ce webinaire est vraiment lancé. Et là, je vais vous présenter ce webinaire un peu en mode de vous raconter une histoire et de répondre à des questions essentielles. Alors, il y a 4 questions sur lesquelles j'aimerais apporter des réponses. D'abord, la première, c'est comment je peux inciter les personnes à participer davantage. Et là, on va voir quelques outils pour inciter les personnes à s'engager et à participer davantage. La deuxième question auxquelles je vais répondre pendant ce webinaire, et on va répondre tous ensemble parce que vous verrez qu'il y aura beaucoup d'interactivité, c'est comment je peux maintenir l'attention des participants. Alors, les inciter à participer, c'est une chose, mais maintenir l'attention des participants, c'est aussi autre chose. Et là, je vais plutôt mettre l'accent sur comment vous serez en mesure d'adapter votre style pour animer une séance en ligne. La troisième question, c'est comment je peux adapter les supports visuels en présentiel pour une séance à distance. Et là, à la fin de cette question-là, vous serez en mesure d'adapter vos supports pour davantage de convivialité et d'impact en ligne auprès de vos apprenants. Et enfin, la quatrième et dernière question, c'est comment je peux avoir l'air plus professionnel quand je présente. Et là, vous serez en mesure d'établir une liste des préparatifs pour votre webinaire ou pour votre plateforme de web conférence. Vous avez vu qu'un beau programme nous attend avec plusieurs questions. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. Et donc, bien sûr, nous y reviendrons à la fin. Et j'attire votre attention également que ce webinaire est enregistré. Donc, effectivement, l'enregistrement a commencé. Donc, voilà, ça, c'est important que tout le monde tâche que ce webinaire est enregistré. Et bien sûr, l'enregistrement sera disponible pour l'ensemble des participants qui se seront inscrits et présents sur la plateforme de JLC, qui appartient à IFC. Alors, je continue, effectivement, après vous avoir présenté un peu ce programme. Alors, quelques règles, quelques règles entre nous. Comme d'habitude, comme en présentiel, nous avons des règles. Comme en ligne, nous avons également des règles. Je suis content aussi de voir que le nombre de participants augmente de plus en plus. Ça montre votre intérêt et toute votre motivation à suivre ce webinaire. Bien sûr, participez. Alors, on est en mode brainstorming. Quand j'anime des webinaires, je suis aussi un peu en mode coach en posant des questions. N'hésitez pas, sur le chat, vraiment, à poser toutes vos questions, à donner aussi tout l'ensemble de vos réflexions, de vos commentaires. C'est en échangeant qu'on peut bâtir un peu la compréhension des différents concepts. Bien sûr, on se respecte. C'est normal, comme d'habitude. Donc, pas de jugement les uns vers les autres. Tous les avis sont bons. Il n'y a pas de bons et de mauvais jugements. Il y a juste des commentaires et des jugements qui sont partagés tous ensemble. Et ce qui est extrêmement important, c'est de mettre l'ensemble, de garder les micros en mute, en off, fermés. Parce que sinon, ça crée énormément, ça peut créer quelques nuisances sonores. Mais ça, vous le savez et vous le savez bien. C'est la raison pour laquelle je vais commencer par vous poser aussi une nouvelle question. Et là, nous allons utiliser les émoticônes. Vous vous rappelez les petits émoticônes qui sont près du cat ? Alors, je vais juste vous montrer. Voilà, je vais cliquer sur, par exemple, le yes ou je peux cliquer également sur la petite main. Voilà, normalement, vous avez la petite main. Et là, je vais vous poser une première question pour qu'on puisse se connaître un peu plus et que je puisse avoir un peu quelles sont votre expérience dans ce domaine. Est-ce que vous avez déjà animé un cours en ligne ? Si vous avez déjà animé un cours en ligne, s'il vous plaît, utilisez l'émoticône du green tick, du tick vert. Vous avez vu, normalement, vous avez, donc, le... Voilà, hop, je vais mettre, d'accord. Donc, est-ce que vous avez déjà utilisé un cours en ligne ? Si c'est oui, vous allez mettre le green tick et bien sûr, si c'est non, vous allez mettre la croix rouge. J'espère que tout le monde a pu voir les émoticônes, où est-ce qu'ils étaient ? Près du chat, vous avez, donc, une petite fenêtre. Quand vous cliquez dessus, vous avez le yes, le no. Alors, selon que vous avez la version anglaise ou française, vous avez plusieurs émoticônes. Et là, je vous demande de cliquer sur le green tick si c'est oui, ou alors le red cloud. Je vois que, d'accord, très bien. Alors, je vois que plusieurs personnes n'ont pas cliqué encore sur, donc, sur l'émoticône. Vous avez... Oui ? On n'en voit pas, je ne vois pas non plus. Je ne vois pas non plus. Les émoticônes ne montrent pas. D'accord, je vois que... Très bien. Merci, merci. Je vois que certaines personnes ont déjà, cliquées aussi sur le... Alors, peut-être que c'est présent dans certaines versions. D'accord. OK. On ne voit pas. On ne voit pas. Merci. Merci, merci, pour cette précision. Donc, je vais un tout petit peu adapter. Alors, je vais changer, en fait, très bien. Je vois que Mohamed Ali, André, nous dit je ne vois pas, moi non plus. Très bien. Alors, nous allons changer. Ça dépend des versions. Ça dépend si vous êtes connecté sur le browser ou peut-être que vous avez téléchargé. Ça peut arriver, il n'y a aucun souci. On va s'adapter. Je vais reposer la même question. Avez-vous déjà animé un cours en ligne ? Et là, je vais vous demander sur le chat, tout simplement, si c'est oui, vous mettez oui. Et si c'est non, vous mettez non. Donc, juste la question, je repose la question pour que tout le monde puisse répondre. Voilà. OK. Très bien. Excellent. Donc, je vois quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de oui. Très bien. Merci, merci. Donc, quelques noms aussi, d'accord. Parfait. Parfait. Donc, je vois que c'est pour les cours en ligne, c'est un peu, un peu partagé. Alors, je repose la même question. Donc, voilà, je laisse passer juste cinq secondes et je repose la même question. Avez-vous déjà animé des réunions en ligne ? Si c'est oui, s'il vous plaît, mettez oui. Et puis ici, c'est non, bien entendu. Sur le chat, alors on va utiliser le chat puisqu'il y a quelques personnes qui n'ont pas pu accéder aux émoticônes. Très bien. Parfait. Donc, je vois que pour les réunions, il y a quand même plus de monde qui ont participé, qui ont déjà animé des réunions plutôt qu'animer des cours en ligne. Très bien. Excellent. D'accord. Et troisième et dernière question. avez-vous déjà participé à des webinaires ? Alors, participer, ce n'est pas organisé, c'est vraiment avoir participé à des webinaires. Et là, je pense que la majorité a dû participer à des webinaires, surtout pendant la dernière période. Très bien, bien sûr. Oui, Philippe, oui, Juliane. Je suis en train de lire un peu. Bonjour, voilà, Heger également. Bonjour, Heger, bonjour tout le monde. Excellent. Alors, c'est partagé, c'est partagé. Voilà, Mohamed Ali nous dit souvent, très bien. C'est partagé. Je suis content d'avoir fait un peu ce petit quiz, ce petit test, ce petit sondage avec vous. Alphonse nous dit en anglais, c'est parfait, Alphonse, que ce soit effectivement en anglais ou en français ou dans d'autres langues. Effectivement, Théophile nous dit s'envoie participer. Alors, excellent. Merci, Belkader, merci à tous. Merci pour ce petit sondage et puis merci pour votre réactivité. Vous avez vu que les plateformes ont énormément d'options qui nous permettent de nous adapter. Alors, puisque les émoticônes n'étaient pas présents dans l'ensemble des versions, on s'est adapté avec le chat et ça nous a permis d'avoir le résultat. Donc, maintenant, ça me donne un peu une idée un peu plus globale sur un peu l'expérience que vous avez, que ce soit pour l'animation d'un tour en ligne, que ce soit pour l'animation d'une réunion ou alors pour la participation à des webinaires. C'est le moment pour moi de rentrer vraiment dans le cœur un peu de notre webinaire et de commencer à répondre à la première question, la première question que je vous pose, comment puis-je inciter les participants à participer davantage ? Comment je peux inciter les personnes qui viennent à nos formations ? Alors là, j'ai vu que beaucoup d'entre vous n'avaient pas encore eu l'occasion d'animer des formations. C'est vrai qu'on va faire un petit zoom sur la formation, mais ce sera aussi valable pour les webinaires et pour les réunions. Alors là, je dirais d'une manière très directe que, voilà, Youssef nous dit que c'est l'interactivité. Tout à fait raison, Youssef, vous avez parfaitement raison. Et si Dieu ressort de qui ? Qui a à sa charge d'inciter les participants à augmenter justement cette interactivité ? Le facilitateur. Bravo Youssef, c'est une excellente réponse. C'est ce qui me permet d'aller vers le slide d'après. Vous voyez cette main qui indique que tout dépend de vous. C'est vous, c'est le facilitateur, c'est le formateur, c'est l'animateur de la réunion. C'est lui qui a la charge et je dirais la responsabilité pour faire réussir ou non sa formation. Pour faire réussir ou non sa réunion. Pour faire réussir ou non son webinaire. Et pour être dans le domaine de la formation depuis maintenant quelques années, lorsque j'ai basculé sur les formations en ligne, eh bien c'est vraiment, vraiment comme un autre métier, c'est comme quelque chose de nouveau. Donc, et c'est encore plus qu'en présentiel, le rôle du facilitateur, il est extrêmement important. C'est à vous d'encourager la participation. C'est à vous aussi de mettre une bonne humeur. C'est à vous de créer un environnement d'apprentissage pour les formations ou d'informations pour les webinars ou d'échanges d'informations pour les réunions. C'est à vous de créer cette bonne atmosphère, cet environnement propice et surtout avec l'organisation d'activités brise-glace. Quand on commence une formation, on ne commence pas à une formation, voilà, on met juste notre support et puis on va dire bonjour tout le monde et on va se lancer dans la formation. Non, il faut créer des activités brise-glace, il faut connaître ses apprenants, il faut rentrer vraiment dans cette atmosphère, mais des deux côtés, c'est ce qui permettra également à vos apprenants vraiment d'interagir avec vous. J'ai bien aimé aussi effectivement l'interactivité, le mot qui a été dit dans le chat, merci à tous, je vous invite à tous à vraiment interagir de manière continuelle sur le chat et n'oubliez pas de poser vos questions, c'est extrêmement important. Donc les activités brise-glace sont extrêmement importantes, c'est elles qui vont vous permettre de bien rentrer dans le webinaire. C'est vraiment le début de votre formation, de votre webinaire, de votre réunion qui sera essentiel. Les activités brise-glace, alors oui, vous les connaissez en présentiel, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion soit d'animer, soit de participer à des team building, bien sûr en animant des formations avec les brise-glaces, en ligne, c'est la même chose, on peut le faire en ligne et là, ça va permettre d'encourager la participation. Ça va permettre aussi les quelques activités brise-glace qu'on va faire avec des cuisses ou autres, ça va vous permettre d'évaluer un peu à qui vous avez à faire, qui sont vos participants et de connaître un peu la tendance. Qu'est-ce que j'ai fait moi tout à l'heure pour avoir un peu la tendance ? S'il vous plaît sur le tchat, dites-moi qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour créer de l'interactivité avec vous depuis qu'on a commencé, ça fait maintenant plus d'une bonne vingtaine de minutes que nous sommes ensemble et on a déjà. Oui, Youssef, j'ai posé des questions. Effectivement, oui, Axiom Génie, j'ai posé des questions. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Oui, effectivement, j'ai fait le quiz sur Zoom. Oui, les questions, les questions, tout à fait. Aussi, effectivement, on va en parler de la voix de cet enthousiasme tout à fait, sondage sur le Zoom. Oui, Romuald, vous avez raison. Je suis en train de lire un peu toutes les bonnes, toute l'interactivité que vous faites et c'est vous qui créez l'interactivité également, c'est extrêmement important mais ça c'est parce qu'au début on a appris à se connaître un peu, on a eu une introduction, j'ai créé des quiz, on a vu la tendance et tout ça, ça crée le lien depuis le début avec l'ensemble des participants et Mohamed Ali nous dit oui, féliciter les users, c'est extrêmement important, ça fait partie, bien sûr, c'est l'une des compétences du facilitateur et ces activités brise-glace, elles permettent aussi de centrer l'attention sur le thème. alors quand on dit brise-glace, ça peut être vraiment beaucoup de choses, ça peut permettre aussi de familiariser l'attention sur le thème et sur, on va dire, sur le sujet essentiel du webinaire, ça permet également de familiariser les participants avec les outils. Vous avez vu quand je vous ai dit au début, voilà, on va faire avec les émoticônes, on a vu qu'effectivement les émoticônes n'étaient pas présents sur l'ensemble des installations et puis là, on a changé depuis le début, on n'a pas attendu la fin, c'est extrêmement important, ça nous permet également de savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui reste à améliorer. Oui, Julia nous dit effectivement des nouvelles tendances et des résultats d'apprentissage très justes et Alphonse nous dit les émoticônes, vous avez parfaitement raison, je vous invite à utiliser un maximum d'activités brise-glace. Alors là, je vous donne quelques liens, vous avez trois liens que vous pouvez utiliser, on va essayer de vous les mettre sur le chat actuellement comme ça vous pourriez les copier ces liens. Ce sont des liens d'activités brise-glace très simples, alors il peut y avoir, je vous donne un exemple d'activités brise-glace, ça peut être « De vérité, un mensonge », vous pouvez demander à l'ensemble des participants d'écrire ou à quelques participants d'écrire deux vérités et un mensonge les concernant et puis les autres participants doivent essayer de détecter quel est le mensonge et ça crée tout de suite un petit joke, ça crée un petit lien, ça crée une bonne ambiance et je vois que ma collaboratrice a mis les liens sur le chat voilà, merci beaucoup donc vous avez vous pouvez copier sur le chat vous avez les liens des activités brise-glace ça crée de la décontraction c'est surtout l'attitude décontractée nous dit qui fait que ça brise la classe oui, c'est vrai alors une activité brise-glace comme son nom l'indique c'est à vous de choisir ça peut être un mot ça peut être de temps en temps moi dans mes formations je demande simplement de me donner des good vibes des bonnes énergies de leur dire qu'est-ce que vous voyez par la fenêtre ça permet vraiment de créer une bonne ambiance le plus important c'est créer une bonne ambiance et puis ensuite c'est à vous de voir comment vous allez arriver vous avez énormément de bonnes idées dans les liens que vous venez de recevoir vous pouvez aussi juste taper sur Google activités brise-glace pour formation à distance et vous allez avoir énormément de disons d'idées et Saada Mariam nous dit commencer même par une anecdote tout à fait je suis entièrement d'accord avec vous vous voyez que vous avez d'excellentes idées et le plus important c'est que vous choisissez quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise c'est ça pour moi qui est le plus important alors oui soyez simple et concis c'est pas l'appel de faire des choses trop difficiles poser des questions pertinentes fixer des critères concernant les réponses ça veut dire dites voilà vous allez cliquer sur 1 ou 2 ou A ou B donnez vraiment des indications pour que ça soit le plus simple possible sinon ça risque d'être un peu plus compliqué et à vouloir faire un effet waouh au démarrage on peut de temps en temps s'y perdre donc rester le plus simple c'est ça ce qui est pertinent alors on commence et donc justement on commence sur comment inciter les participants à participer au plus ou à s'engager au plus et là je continue avec une activité et on va voir ce fameux avantage du micro donc le micro oui il est extrêmement important aujourd'hui nous ne sommes pas en train de l'utiliser vu bien sûr le nombre qui a encore augmenté nous sommes pratiquement voilà au moment où je parle encore presque pas loin d'une quarantaine de participants et vous comprenez bien que le micro c'est pour cet exercice-là pour ce webinaire-là mais pour les formations aujourd'hui pour vos formations à vous demain alors une activité sur le chat s'il vous plaît quel avantage y a-t-il à demander aux participants d'utiliser un micro pour parler pendant le webinaire ou pendant les formations et là on verra aussi on en discutera quelle est la différence alors merci je vois que Youssef nous met le bonjour aussi à Nourdine qui nous suit bonjour à tous les collègues aussi qui nous suivent je reviens sur notre activité quel avantage y a-t-il à demander aux participants d'utiliser le micro interaction et feedback en direct nous dit Axiom Génie oui interaction et animer la séance oui Saada vous avez parfaitement raison quoi d'autre quel avantage ça a d'utiliser le micro à faciliter l'interaction s'assurer qu'on a effectivement l'attention des participants qu'ils sont effectivement présents au cours de la séance oui quoi d'autre s'assurer qu'ils sont là parfaitement raison ça fait Mian nous dit pour se présenter poser une question ou intervenir très juste et tenir en l'haleine clarification rapide vous avez parfaitement raison interaction participation nous dit Sonia aussi les tenir en l'haleine oui interaction obtenir la participation audio c'est extrêmement pertinent l'audio s'assurer que les utilisateurs Imen nous dit oui alors je vois énormément énormément d'interactions ça montre aussi tout l'intérêt que vous avez par rapport à ce webinaire merci à tous Alphonse nous dit permet aux participants d'entrer effectivement dans la formation la voix ajoute de la chaleur et du charisme très très juste Alphonse et je vois qu'on va synthétiser tous ensemble cette activité c'est vrai qu'on pourrait on pourrait rester encore plus longtemps et voilà on va synthétiser cette première activité sur le micro le micro il permet aux participants de formuler des commentaires plus complets ou plus détaillés vous voyez par exemple si je prends le dernier commentaire sur le chat de Réger qui est avec nous de Tunis qui nous dit avancez dans la formation avec les feedbacks et les questions je pourrais si le nombre était plus petit je pourrais demander par exemple à Réger est-ce que vous pourriez clarifier ce point et là on aurait ouvert le micro alors ce qui est très important c'est que quand le nombre de participants est très important c'est difficile de faire appel à l'audio et ça je pense que tout le monde est convaincu aujourd'hui on est pratiquement une quarantaine de participants vous imaginez si les questions que j'avais posées avant je les avais posées via l'audio et bien est-ce que tout le monde aurait pu prendre la parole ça aurait été très difficile mais l'audio dans les formations parce que ce webinar il est aussi beaucoup orienté sur vos formations vous êtes des formateurs vous êtes des enseignants vous êtes des coachs et là vous allez avoir besoin avec des groupes on a dit tout à l'heure de 6 à 25 le nombre idéal c'est 12-15 personnes et là quand on a 12 personnes devant nous et on veut donner la possibilité aux personnes de s'exprimer et bien là vous allez ouvrir le micro alors un conseil très important et vous vous rappelez au début du webinar on a dû gérer aussi pendant quelques secondes cette contrainte c'est de fermer de désactiver les micros vous allez voir quand vous allez vous habituer aux plateformes que ce soit Zoom que ce soit WebEx que ce soit Teams que ce soit Google Meet ou d'autres plateformes d'enseignement ou de formation vous allez tout de suite au démarrage cliquer pour désactiver les micros et ça permet également d'éviter qu'il y ait de temps en temps moi j'ai vu des formations qui commencent avec des personnes les micros ouverts ils parlaient à leur famille ils parlaient à leurs amis ils parlaient ils faisaient autre chose et là ça peut effectivement créer un peu un brouhaha parfaitement raison avec Saada sur le chat qui nous dit d'éviter le chaos vous avez parfaitement parfaitement raison et je vois aussi Alphonse qui dit permet aux participants d'entrer effectivement oui si c'est une seule personne qui parle à la fois je crois que oui ça fait nos 10 si c'est une seule personne qui parle à la fois oui et vous avez parfaitement raison ça fait plusieurs participants si jamais on ne gère pas les micros tout le monde peut parler en même temps et on ne s'écoute pas donc quand vous donnez la parole à vos apprenants dans vos formations activez le micro d'un seul participant à la fois alors oui l'audio est extrêmement intéressant surtout principalement pour les formations personnellement dans les webinars surtout quand on a un nombre important c'est très difficile bien sûr dans les réunions vous allez utiliser le micro puisque le nombre sera moins important mais après avoir vu le micro on peut voir un autre outil qui peut inciter l'interaction avec les apprenants donc c'est le fameux chat c'est la fameuse messagerie et là juste avant de passer au chat une très bonne remarque le Saada qui nous dit il faut lever la main pour prendre la parole et instaurer l'ordre tout à fait d'accord Saada et dans certaines plateformes aussi moi je pensais surtout j'ai utilisé beaucoup WebEx Training et on a l'ordre quand on lève la main à côté de la main levée il y a l'ordre des participants qui ont levé la main ça nous permet de gérer et toujours d'être juste par rapport à cette à cette contrainte oui comme ici on ne peut pas parler on écrit effectivement on ne peut pas parler là c'est juste que on a choisi un autre outil de communication qui est le chat et là on va faire une nouvelle activité quel avantage y a-t-il à demander aux participants d'utiliser la fonction chat ou la fonction messagerie s'il vous plaît sur le chat justement sur la messagerie dites-moi quel avantage y a à utiliser le chat comme vous le faites depuis le début de notre webinar alors si on n'a pas de micro nous dit ça fait d'accord parfait quoi d'autre pour s'exprimer nous dirais-je oui on s'exprime comme ça tout le monde peut participer nous dit ça fait très bien Mia nous dit ça évite de perturber la présentation d'accord Narges nous dit c'est l'interaction on dégage la prestation oui effectivement éviter qu'on parle ensemble pour garder une trace de texte structurer l'idée combien d'idées vous avez énormément d'idées on est en mode brainstorming et je vois que vous avez de très très belles idées Julia nous dit donne la possibilité à tous de s'exprimer aux formateurs de recueillir autant de feedback aussi cela permet la traçabilité de revenir sur une des attentes des participants éventuellement parfaitement d'accord Juliane Youssef nous dit favorise la pédagogie inversée oui aussi ça peut être donc inductif dans certains dans certains cas très juste Youssef vous avez parfaitement raison alors je vois énormément de bonnes réponses c'est ce qui me permet d'aller synthétiser et Katie nous dit permet de regrouper les questions similaires donc ou semblables effectivement ça me permet de vraiment de débriefer cette activité parce que vous avez eu beaucoup de bonnes réponses alors moi j'aime beaucoup le chat dans les formations parce que vous savez le chat il incite les personnes à parler de temps en temps et même en présentiel on le voit souvent il y a des personnes alors il y a des personnes qui s'expriment plus que d'autres quand on est derrière un écran de temps en temps par expérience il y a beaucoup de facilité à écrire aussi sur le chat chacun donne son idée vraiment les formations en ligne apportent énormément d'interactivité c'est vrai que on aime bien de temps en temps retrouver le présentiel retrouver les personnes en live et je vous assure que par expérience et je suis sûr aussi que vous l'avez également faire des formations en ligne on peut créer énormément énormément d'interactivité et là le chat ça permet aussi aux participants de répondre mais de manière plus courte quand on pose des questions sur le chat on ne s'attend pas à une réponse très longue parce qu'on ne peut pas écrire trois paragraphes sur un chat donc aussi c'est à vous en tant que facilitateur donc de réfléchir quelles questions courtes je peux poser qui va quelles questions je peux poser qui va inclure une réponse assez courte donc oui lisez aussi les réponses en haute voix comme je le fais maintenant c'est important alors là on est donc nombreux mais lorsqu'on n'est que cinq ou six dans une formation ou même une dizaine on peut vraiment lire aussi toutes les contributions sur le chat c'est extrêmement important Narges nous dit aussi on ne coupe pas la parole c'est vrai quoi d'autre à travers le chat on peut s'exprimer simultanément effectivement tout le monde peut s'exprimer dans les formations en ligne vous verrez que le chat et la messagerie a une place privilégiée alors juste une petite quelques contraintes de temps en temps ça peut m'arriver même tout à l'heure ça m'est arrivé mais effectivement c'est que les réponses peuvent en raison du décalage d'écriture peuvent mettre un peu de temps donc s'ils mettent un peu de temps on peut de temps en temps poser une question et puis dire alors il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réponse non c'est pas ça attendez un peu soyez patient c'est juste que de temps en temps il peut y avoir un peu plus de temps pour que les réponses arrivent chez le facilitateur alors de temps en temps aussi quand elles arrivent elles arrivent toutes en même temps et là vous allez être obligés de les lire toutes en même temps vous savez la formation en ligne il faut vraiment être un peu multitâche un peu regarder sur le chat sur votre présentation sur ce qui se passe comme en présentiel vous êtes un peu le disons vous avez une vue sur l'ensemble sur tout ce qui se passe comme également derrière un écran c'est pas juste une présentation qu'on donne c'est pour ça que je vous disais que faciliter en ligne c'est presque un nouveau métier c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas et j'ai beaucoup de plaisir à le faire alors Mohamed Ali nous dit le son est faible j'espère que vous m'entendez bien j'espère que le son est bon pour tout le monde juste un petit check ok si le son est bon s'il vous plaît donnez-moi juste un petit ok ou un petit oui sur le chat si vous avez ok je nous dis j'entends super bien ça fait et ok parfait parfait donc Edouard me dit oui Abdelrahmel également diallo bonjour à tous je lis beaucoup de personnes donc j'ai eu l'occasion de croiser ça me fait plaisir de tous vous voir dans ce webinaire alors oui le chat est extrêmement extrêmement intéressant ok très bien merci Philippe alors je continue effectivement avec ces fameuses émoticons alors ça dépend des plateformes ça dépend qu'on soit sur Zoom il y a les émoticons avec le sourire avec les différentes on peut mettre le café on peut mettre donc un visage content on peut demander au facilitateur d'aller plus vite ou d'aller moins vite et d'ailleurs là alors je ne sais pas apparemment tout le monde n'a pas effectivement cette option sur on peut refaire un petit essai donc je vais cliquer par exemple sur sur applaudir voilà j'ai cliqué sur applaudir je ne sais pas si vous pouvez essayer de voir sur voilà Aysat également merci Alphonse merci Faisal ok voilà Aya a mis son émoticon donc vous avez normalement près du 4 c'est pas grave si vous ne l'avez pas trouvé c'est pas grave sachez que dans l'ensemble des plateformes vous avez donc plusieurs émoticons là en l'occurrence sur WebEx Events on a le Yes le Green Tea on a le Red Cross donc Saada nous dit on n'a pas alors oui ça dépend des versions on pourra on pourra le vérifier vous pourrez le vérifier Fatou également nous dit je ne vois pas près du chat normalement vous avez une petite fenêtre alors la mienne il y a comme un petit drapeau dessus et quand je clique dessus il y a le Green Tea le Yes ou la Red Cross c'est à dire la croix rouge pour le nom il y a quelqu'un qui va vite ça veut dire tu vas trop vite pour le facilitateur ou quelqu'un qui va trop lentement ça veut dire tu vas trop lentement il y a la possibilité d'applaudir ou il y a également les émoticons avec le sourire etc donc il n'y a pas oui c'est très bizarre on ne l'a pas du tout c'est peut-être nous c'est peut-être oui alors voilà il n'y a pas de soucis donc vraiment mais sachez que ça existe et que c'est intéressant et qu'on l'utilise sans entendre alors les émoticons c'est pour avoir une réaction rapide des participants je peux dire est-ce que vous êtes d'accord avec moi si vous êtes d'accord avec moi donnez-moi le Green Tea le Tea vert et si vous n'êtes pas d'accord mettez juste une croix rouge vous avez vu ça évite de poser la question et d'avoir les réponses sur le chat ça peut être extrêmement direct alors je peux dire également pour tous ceux qui ont un site web dynamique dans votre entreprise juste vous allez lever la main et là je vais voir moi sur mon panel de participants je vais voir que est-ce que vous avez l'ensemble donc qui a un site web ou qui n'a pas ça permet de faire un sondage très rapide alors voilà les conseils c'est pour effectuer des sondages très rapides indiquer aux participants où se trouvent les émoticônes alors oui on peut quelques mises en garde quelques contraintes c'est que les émoticônes sont différents d'une plateforme à l'autre moi j'aimais bien parce que sur WebEx Training il y avait vraiment des émoticônes il y avait le café il y a beaucoup de choses mais c'est à vous de vous habituer et d'ailleurs c'est une occasion pour moi pour vous dire avant de commencer à former en ligne habituez-vous vraiment faites beaucoup beaucoup de tests et de dry run d'entraînement sur les plateformes que vous allez utiliser alors un autre moyen également d'engager les participants en ligne et bien il ne faut pas qu'on oublie les visuels également bien sûr donc et là on peut faire des partages de diaporamas de démonstration alors moi j'ai appris quelque chose qui m'est resté un peu en tête par rapport à la formation en ligne à l'enseignement à distance c'est que souvent on pense qu'il y a quelques formations uniquement qu'on peut faire à distance alors qu'on peut faire toutes les formations à distance même les formations techniques si on veut faire un partage ou voir un fichier Excel et bien c'est tout à fait possible on peut afficher donc la présentation un diaporama on peut afficher l'ensemble de l'ordinateur ça dépend encore une fois ça dépend des plateformes habituez-vous utilisez entraînez-vous sur les plateformes avant de faire votre première formation mais sachez que vous pouvez partager plusieurs présentations vous pouvez partager faire des partages sur des sites web par exemple vous pouvez vous pouvez faire énormément de choses vous pouvez alors je peux je peux par exemple partager même un écran blanc regardez je vais juste faire un petit essai là vous avez vu là j'ai partagé un petit écran blanc et si je veux par exemple si j'ai une activité à faire et je veux voilà hop écrire donc voilà j'écris par exemple la formation à distance hop vous avez vu qu'on peut parfaitement partager énormément de choses que ça soit un écran blanc que ça soit une présentation alors juste quelques mises en garde quand vous allez partager l'écran essayez de vraiment de vous assurer que qu'il n'y a pas des choses que vous ne souhaitez pas montrer par exemple des emails des choses comme ça ou d'autres applications là c'est important puisque vous faites un partage de votre écran donc tout ce qu'il y a sur votre ordinateur et bien il sera visible de la part des personnes qui vous regardent donc ça c'est aussi important tout en temps on fait un partage on dit oups j'ai oublié de fermer ta l'application ou de voilà ça montre mes mails ça montre je ne sais pas d'autres applications donc ça c'est important et là donc en matière de conseil donc de de comprendre facilement lorsqu'on visualise les concepts vous pouvez transmettre les privilèges de partage aux participants ça c'est très important et c'est la raison pour laquelle vraiment avant de commencer vos formations ou alors vos webinars passez du temps pour bien préparer et de savoir si vous allez donner les privilèges de partage aux apprenants ou non par exemple quand je commence une formation je vais directement sur privilèges et je vois si les apprenants ils peuvent par exemple télécharger ma présentation est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes faire des partages d'application tout ça se gère on peut vraiment vraiment tout faire donc à distance c'est juste une question vraiment d'entraînement alors on a vu l'audio on a vu le chat on a vu donc le partage d'écran de démonstration on a vu les émoticônes et là pour la caméra on voit aussi la caméra alors la caméra là elle est ouverte effectivement sur un webinar quand il y a beaucoup de monde la caméra est ouverte ça dépend donc c'est vrai que ça rend ça rend la formation ou le webinar plus humain puisqu'on voit la personne on a la possibilité de voir les expressions faciales on a la possibilité de voir la personne parler de temps en temps personnellement dans certaines formations et ça c'était un peu aussi la formation que j'avais reçu en tant que facilitateur c'est qu'on peut ne pas ouvrir la formation pendant toute la caméra pendant toute la durée de la formation parce que l'idée c'est que la personne puisse se concentrer sur le donc sur le support et pas uniquement sur la personne le facilitateur ou la facilitatrice qui parle dans des webinars quand il y a beaucoup de monde c'est vrai que c'est intéressant aussi de garder comme nous le faisons maintenant ça peut rendre peut-être un peu plus humain je ne sais pas ce que vous en pensez peut-être est-ce que vous avez l'habitude d'ouvrir la caméra ou non mais ce qui est important aussi c'est que quand on est nombreux je vous recommande de désactiver la caméra des participants pourquoi ? parce que si tout le monde par exemple ouvrait sa caméra ça prendrait beaucoup de bandes passantes et ça rendrait l'internet un peu moins fluide alors le plus important c'est vraiment de faire passer le message et je vois que Youssef nous dit au départ des formations je suis entièrement d'accord Youssef c'est ce que je fais également je donne un petit coucou au début et à la fin mais pendant la formation je ferme la caméra parce que vraiment pour que les participants restent aussi concentrés et pour ne pas que ça prenne aussi disons de bandes passantes pendant l'activité brise-glace également et Michel nous dit la conséquence de la caméra rend lourd parfois les échanges je suis entièrement entièrement d'accord et là dans certaines plateformes comme Zoom ou d'autres vous pourriez on en parlait tout à l'heure avec Aïssatou j'espère qu'Aïssatou peut voir maintenant les différents donc panélistes mais effectivement vous avez la possibilité de mettre vue galerie et de voir l'ensemble des personnes par exemple vous êtes dans une réunion et qu'il y a 6 participants ça serait intéressant que vous puissiez voir l'ensemble des participants donc c'est à vous de décider c'est vous c'est vous qui pilotez votre formation ça dépend du nombre ça dépend est-ce que c'est une réunion si c'est un webinar avec 150 personnes et bien peut-être que on va la mettre parce que voilà les 150 personnes ce serait bien qu'ils voient qu'ils mettent un visage sur le facilitateur si c'est juste une formation 6 ou 8 on peut le mettre au départ ça fait nous dit également oui pendant la première formation puisque ce sont des cycles de formation on peut le mettre au début pour qu'on puisse se connaître mais puis après c'est pas vraiment très très nécessaire de le mettre à vous de voir mais sachez qu'il y a plusieurs options ça fait nous dit aussi moi parfois je donne la main à un étudiant pour qu'il partage son travail lors de la correction de l'exercice donc effectivement c'est lui qui sera peut-être visible pendant l'exercice et Philippe nous dit pour certaines versions les émoticônes sont à côté de la main il suffit de cliquer sur le mégaphone l'image parfaitement d'accord Philippe ça dépend en fait des différentes plateformes que nous utilisons et voilà donc on a vu quand même beaucoup de choses je terminerai par une question que je vous pose sur le chat quelques conseils alors vous avez tous réalisé des réunions ou des formations mais je suppose aussi beaucoup beaucoup de réunions selon le test qu'on a fait et Mohamed Ali qui fait de l'humour également qui dit si on est bien coiffé merci à tous pour votre contribution et vous avez vu que c'est important aussi de décontracter de faire un peu d'humour ça rend le webinaire plus fluide alors dernière question donc sur le chat avant de passer sur un autre point quels conseils vous pouvez donner pour la caméra et pour le partage d'écran pour tous ceux qui ont utilisé des plateformes à distance que ce soit pour des réunions que ce soit pour des formations que ce soit pour des webinaires quels conseils vous pourriez nous donner ou donner à tous vos collègues qui sont avec nous pendant ce webinaire alors Axiom nous dit oui je suis en train de lire un peu à utiliser avec modération les bullet points effectivement moins de textes plus d'images plus de graphiques nous dit Axiom oui qui d'autre qui nous fait un retour d'expérience un bon éclairage nous dit Mohamed Ali oui tout à fait quoi d'autre il y a beaucoup de choses qu'on va qu'on va revoir pendant donc pendant ce webinaire moins de bruit effectivement un background approprié très juste en temps voilà on peut ouvrir et se retrouver avec des éléments derrière qui perturbent je nous dis surtout bien se préparer et savoir le faire si on se plante c'est pas évident à gérer tout à fait d'accord avec toi ça nous dit la caméra j'évite lors de l'enseignement mais le partage est impératif pour passer le message est bien expliqué parfaitement d'accord avec vous aussi Saada alors je vois qu'il y a énormément de contributions et de retours vous pourriez profiter tous effectivement puisque moi je suis un facilitateur et l'information passe également directement entre vous donc merci merci Mariem merci Mariem oui effectivement j'appelais par le premier nom qui venait donc désolé c'est bien Mariem et ça fait nous dire partager des fenêtres particulières pas tout l'écran tout à fait alors c'est la raison comme on dit tout à l'heure ça fait vous avez raison de faire attention un peu à tout ce que nous partageons alors oui il y a beaucoup de choses que vous avez dites maintenant qu'on va revoir un peu en détail un peu dans ce webinaire il est déjà 11h55 heure de Washington c'est ce qui me permet donc avant notre pause on va faire une petite pause de 10 minutes et ça c'est aussi un peu un tips un conseil quand on fait un webinaire de 2 heures ou une formation de 2 heures on fait une petite pause de 10 minutes mais vraiment 10 minutes bien chronométrées et là donc ça me permet avant la pause de vous parler un peu du rôle du co-animateur rôle qui est joué dans ce webinaire par ma collègue Eya qui est avec nous alors le ou la co-animatrice c'est très important surtout quand le nombre de participants est important plus le nombre est important et plus on va avoir besoin d'être accompagné par un co-animateur un co-host comme on l'appelle donc souvent qui permet de désactiver d'activer le micro de lire les chats effectivement surtout pour les questions c'est une donc une occasion pour moi de vous rappeler que vous pouvez poser toutes les questions et qu'on a prévu donc un petit moment à la fin 10 minutes à la fin pour la séance de questions réponses de régler aussi certains problèmes techniques parce que le facilitateur comme moi maintenant quand je suis en train de faciliter c'est difficile de pouvoir régler les problèmes techniques ou alors couper le son ou alors répondre à des questions alors voilà on est multi-tâches mais c'est important aussi d'être aidé donc je vous invite lorsque vous allez faire des webinaires peut-être pas pour des formations quand il y a 8, 10, 12 personnes peut-être pas pour une réunion mais pour les webinaires d'information je vous invite à avoir un ou une co-animatrice pendant votre webinaire alors il est 11h57 et avant de passer donc au prochain point donc qui sera un point extrêmement intéressant et on va répondre à une autre question comment je peux maintenir l'attention des participants je vous invite à faire une petite pause voilà je vais mettre mon café hop je vais mettre le café et on revient exactement dans 10 minutes c'est-à-dire à 12h08 heure de Washington restez avec nous on a encore de très très belles choses à voir ensemble et des choses qui peuvent être très utiles pour vous en tant que facilitateur en ligne merci et à tout de suite rebonjour à tous alors voilà il est 12h06 heure de Washington on va reprendre dans deux minutes mais en attendant je vois qu'il y a quelques questions rebonjour tout le monde merci super et je vois qu'il y a une question aussi de Romuald concernant l'image de la pause café alors c'est une bonne question si vous permettez Romuald je vais mettre votre question dans le parking alors on a une technique vous le savez nous les formateurs les facilitateurs on met la question dans le parking et promis je vous réponds sur comment trouver des images et surtout surtout comment utiliser les images donc si vous êtes d'accord Romuald j'ai bien mis je vais le noter parce que quand on met une question dans le parking il faut y répondre par la suite c'est important donc vous trouvez l'image voilà et elle également me rappellera par rapport à cette question rebonjour rebonjour merci merci à tous je vais remettre voilà le café a été bu et je reprends je reprends donc voilà hop là c'est parfait rebonjour à tous il est 12h07 heure de Washington donc on reprend dans exactement une minute c'est important oui alors ça fait effectivement je vous invite à mettre votre question sur le chat ça fait s'il vous plaît et puis on a prévu donc une séance de questions réponses à la fin pour répondre à toutes les questions donc vraiment n'hésitez pas n'hésitez pas il est 12h08 on continue notre webinar et on continue finalement à répondre aux questions la première question auxquelles on a répondu c'était comment je peux inciter les participants à participer plus dans nos formations ou dans nos webinars la deuxième question que je vous invite à y répondre avec moi bien sûr et c'est l'objet un peu de ce webinaire comment je peux maintenir l'attention des participants alors là il y a des sondages qui ont été faits donc par Prézi ce sont des des sondages qui sont solides qui sont basés sur des études et là regardez ce que nous disent les sondages les sondages nous disent 55% des personnes qui ont répondu à ce sondage comment faire pour garder l'attention c'est extrêmement important de pouvoir garder l'attention de nos participants de vos participants pendant les formations ou pendant les réunions 55% ont répondu avec une belle histoire et vous le savez très bien tous ceux qui sont présents ici la fameuse importance du storytelling donc des histoires que l'on raconte quand on 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 session de formation ou un webinar 41% ont dit que c'était avec un dialogue stimulant cette fameuse interactivité donc est extrêmement important et sur le chat effectivement Axiom nous confirme que le storytelling est extrêmement et Mariem surtout le success story nous dit Mariem effectivement voilà et le troisième à 33% qui est très important également c'est la stimulation visuelle parce qu'on est derrière un écran donc quand on est derrière un écran on a besoin d'être encore plus stimulé que si on était donc sur en présentiel ou dans une classe ou dans une école ou dans une université ou dans une séance de coaching donc vous avez vu belle histoire dialogue stimulant et stimulation visuelle alors on commence par le dialogue stimulant par le fameux storytelling alors le fameux storytelling on peut raconter une histoire soit du début à la fin et on laisse justement le suspense pour le milieu ou soit de la fin vers le début et on laisse le suspense au milieu alors si on peut prendre un exemple sur une formation par exemple c'est sur améliorer le service client et par exemple on s'adresse à des banques ou à des assurances et on va dire voilà dans une étude de cas on va dire que la banque a un très faible taux de fidélisation des clients elle est un taux de satisfaction qui est très faible d'accord ça c'était le début mais aujourd'hui nous sommes classés numéro 1 dans tous les sondages avec notre rate notre niveau de satisfaction avec un 5 sur 5 je vais vous expliquer comment nous sommes arrivés là vous avez vu on crée l'intérêt on crée le suspense ou alors on peut aller de la fin vers le début on peut dire voilà aujourd'hui je suis classé numéro 1 ou par exemple dans le domaine du tourisme je suis l'hôtel qui est le mieux classé dans les fameux réseaux comme TubeAdvisor ou d'autres et tous les agences de notation mais il y a deux ans ce n'était pas du tout le cas je vais vous raconter comment on est arrivé à cette situation et là ça crée l'intérêt quand vous regardez des séries aujourd'hui je sais que beaucoup d'entre nous regardons des séries télévisées et bien qu'est-ce qu'ils font dans les séries télévisées finalement ils font des des stimulations de temps en temps même ils nous montrent la fin et on veut savoir comment ils sont arrivés ou alors dès le début ils vont nous dire voilà comment on va aller vers la fin de la série voilà comment et puis on n'a qu'une envie c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé quand vous faites des formations quand vous faites des webinaires c'est exactement la même chose c'est exactement le même principe créer de la stimulation raconter votre formation que ça soit dans le service client que ça soit dans le business plan que ça soit dans l'intelligence émotionnelle ou que ça soit dans les techniques IT c'est la même chose on peut toujours trouver des manières pour pouvoir raconter des histoires qui soient stimulantes alors ça c'était le storytelling avec 55% pour le deuxième donc c'est avoir de l'interactivité raconter des histoires qui nous plaisent en fait et là on peut le faire avec des quiz et avec des statistiques d'accord donner des quiz donner des chiffres les gens aiment bien les participants les apprenants ils aiment bien quand on donne quelques chiffres ça renforce la crédibilité ça peut mettre l'accent aussi sur un point précis donc ça c'est extrêmement important qu'est-ce qu'on peut dire par exemple moi je vois récemment j'ai eu l'occasion d'animer une formation sur l'importance des réseaux sociaux et de faire des affaires en ligne et là qu'est-ce que j'ai pris comme exemple sur le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux dans le monde 3,81 milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux dans le monde 4,57 milliards de personnes sont connectées à internet et là on peut poser des questions et on dit selon vous combien de personnes sont connectées à internet aujourd'hui et là on va laisser les personnes un peu réfléchir alors ici il y a deux disons deux manières de faire également on peut ne pas donner le chiffre tout de suite on peut laisser donc on dire voilà ça crée ça crée la stimulation ou alors on fait juste un quiz et puis on donne le chiffre ça peut être donc extrêmement pertinent on peut également pour avoir un dialogue stimulant on peut dire aussi alors selon vous selon vous quel est le pourcentage d'augmentation de vente sur internet par secteur d'activité et là les personnes vont dire alors ça peut être par exemple le secteur de l'alimentation le secteur de la santé et là vous allez donner les statistiques et les pourcentages et Mohamed nous dit quelque chose d'extrêmement juste oui de citer les sources des chiffres vous avez parfaitement raison Mohamed Ali il faut toujours citer les sources et les sondages et l'ensemble des informations que nous donnons je suis entièrement d'accord avec vous alors storytelling donner un dialogue stimulant et ensuite effectivement ce qu'on peut faire aussi dans le dialogue stimulant c'est donner des jalons disons votre formation elle doit avoir des points de repère je vais vous donner les 10 conseils pratiques je vais vous donner les quels sont les 4 produits principaux de notre entreprise je vais qu'est-ce que j'ai fait moi dans ce dans ce webinar comme comme plan qu'est-ce que j'ai mis comme accent au début qui sur le chat me dit quels sont les les 4 points que j'ai mis en avant qu'est-ce que j'ai dit au début je vais tenter de faire quoi pendant ce webinar alors là c'est une une question que je vous pose sur le chat juste pour pour avoir la réponse qu'est-ce que j'ai utilisé moi comme jalon les questions auxquelles on va répondre bravo et bravo à tous ceux qui oui effectivement les 4 questions donc j'ai jalonné mon webinar avec ces 4 questions j'ai dit je vais répondre pendant ce webinar et ça permet de disons de créer de l'intérêt oui vous avez parfaitement raison et pour tous ceux qui auront répondu ou pensé à cette réponse de questions c'est important vous avez vu comment on structure comment on prépare il y a une phrase que je dis pratiquement dans l'ensemble de mes formations ou de mes webinars la clé de la réussite c'est l'anticipation d'accord c'est un principe qui me tient à coeur et que j'utilise à chaque fois donc plus vous allez préparer et plus vous allez réussir votre formation et Pierre nous dit des conseils pratiques oui effectivement c'était des conseils pratiques qui étaient axés sur les 4 questions auxquelles donc j'avais promis au début de ces webinaires de répondre alors mais pour ça on utilise également un autre outil qui est extrêmement important c'est la qualité vocale c'est la voix et vous l'avez dit au début transmettez les émotions en variant le volume et la vitesse vous savez en ligne je vais dire autant et beaucoup plus peut-être qu'en présentiel même si en présentiel également la voix est importante mais je me suis rendu compte qu'en ligne elle était encore plus importante alors par exemple dans la formation que j'ai eu l'occasion de faire pour faciliter en ligne on a même fait des exercices par exemple pour éviter de dire de faire répéter d'avoir une voix qui traîne un peu d'abord on a été formé pour pouvoir avoir un débit de voix assez rapide d'accord et c'est ce qui permet aussi de maintenir l'intérêt de mettre l'accent ça vous le savez mettre l'accent sur quelques mots-clés mettre l'accent sur des phrases importantes mettre l'accent par exemple quand c'est un chiffre d'élever un peu la voix on peut également de temps en temps un peu baisser la voix on n'est pas obligé toujours d'avoir et c'est ce que Youssef nous dit aussi sur le chat le ton de la voix et Michel nous dit l'avenir n'est pas ce qui va arriver donc voilà mais c'est ce qu'on aura voulu exemple citation pour engager davantage des participants très juste Michel chacun va organiser un peu sa formation comme il le souhaite alors quand on est en ligne derrière un écran alors là voilà j'ai un écran j'ai un deuxième écran qui est ici on peut mettre des photos on peut mettre une photo parce que ça personnalise on est derrière un écran donc on ne voit pas donc finalement on ne voit personne derrière nous et on peut avoir un petit tip un petit conseil que je vous donne c'est de mettre voilà une photo devant vous ça peut être une photo de quelqu'un de votre famille ça peut être la photo de qui vous voulez d'un coach qui vous motive ou autre et ça peut renforcer aussi un peu disons et ça va vous permettre de parler et de converser avec quelqu'un mettez-vous debout vous parlez là actuellement je suis debout d'accord je ne suis pas assis peut-être je ne sais pas si c'était visible ou non derrière l'écran mais je suis debout d'abord parce que ça permet d'avoir un plus grand coffre de pouvoir respirer mieux et de parler plus aisément donc ça c'est important aussi et puis c'est bien aussi d'être debout pour la circulation et ça donne disons ça nous permet d'être plus enthousiaste quand on parle et vous pouvez également marquer une pause pour donner de l'impact dans le cas c'était on a vu un peu tous les tips alors voilà ce sont des petits conseils que vous pouvez prendre des petits des petits plus mais qui peuvent avoir aussi donc beaucoup d'impact et Aïssat nous dit oui le sourire ça s'entend je suis parfaitement d'accord avec toi Aïssat et merci pour le rajout donc ce sont des petites choses mais vraiment qui ont vraiment un plus et qui peuvent faire que votre webinar ou votre formation réussisse c'est pas uniquement le contenu on le sait tous bien sûr que l'importance du ton de la voix dans la communication c'est 38% d'accord mais je dirais que quand on est encore derrière l'écran c'est vraiment important entraînez-vous entraînez-vous regardez des personnes qui parlent même aux informations dans des émissions et essayez d'analyser est-ce que la voix porte, porte pas c'est que en s'entraînant qu'on peut arriver à dépasser un peu tous ces points alors je continue je continue mon histoire et je continue à répondre à des questions essentielles lorsque donc vous oui les animateurs télé effectivement Narges aussi c'est extrêmement extrêmement on peut choisir sur internet et faire des exercices alors je reviens juste juste en arrière puisque vous terminez sur cette question de la voix je sais aussi que par rapport à la voix quand on fait des entraînements on me dit oui mais souvent on n'entend pas bien alors pour ça je vous donne un petit conseil faites des tests faites des tests avec les microphones faites des tests avant vos formations on peut faire des pre-test sessions d'accord ça c'est extrêmement important de pouvoir faire des pre-test sessions pour la voix également je me rappelle au tout début je pensais aussi qu'il fallait vraiment mettre le micro devant la bouche alors le micro est légèrement en dessous de la bouche c'est ce qui permet aussi de mieux entendre de mieux de mieux écouter donc voilà ce sont tout ça des petits conseils faites des tests entraînez-vous avec vos collègues avec des amis avec la famille avant de réaliser vos premières sessions de formation et je vois que Sinidi nous dit Toastmaster International aide à tout ça effectivement merci pour le conseil Aïsat on peut aussi se filmer avec les smartphones très juste Aïsat oui Michel nous dit donc astuce pour la communication placer un miroir en face voilà placer un miroir en face je suis juste en train de reprendre c'est le reflet de nous-mêmes effectivement oui en face de soi c'est le reflet de nous-mêmes et puis juste par rapport aussi au miroir Michel quand on met un miroir ça nous permet aussi de nous entraîner par exemple dans les formations prise de parole en public on demande aux personnes de se mettre devant un miroir ça nous permet de voir la gestuelle ça permet de s'entraîner même si on est tout seul on peut s'entraîner mais le plus important c'est vraiment de donner une grande grande importance et Axiom nous dit effectivement un micro de bonne qualité ça fait la différence entièrement d'accord c'est pour ça qu'il faut l'investissement il n'est pas important franchement sur un headset sur un casque on va en parler tout à l'heure mais ça peut être déterminant pour vous et pour l'ensemble de vos donc de vos apprenants alors voilà je vais enlever ces annotations et passer à cette troisième question donc la première partie c'était l'introduction on a vu comment inciter comment maintenir donc l'attention des participants la troisième question auxquelles je réponds comment puis-je adapter les supports utilisés en présent potentiel pour une séance à distance alors oui moi ça a été alors je vous donne un peu mon retour d'expérience ça a été pour moi aussi une grande découverte les supports visuels qu'on utilise qu'on utilise donc à distance et ceux qu'on utilise en présentiel s'il y a quelques s'il y a quelques personnes qui ont des tips s'il y a quelques personnes qui ont des conseils à donner c'est le moment de le faire sur le chat allez-y sur le chat écrivez qu'est-ce que vous pensez qu'on peut adapter quand on passe du présentiel à une séance à distance et je parle des supports qu'on utilise d'accord et je suis en train de lire donc en souriant aussi Aïsato c'est toi au moins dans ce royaume effectivement merci à tous pour la bonne humeur c'est ça aussi un webinaire c'est ça vos formations ça doit se passer dans la bonne humeur et ça permet aussi d'enlever ces fameuses barrières à l'apprentissage alors je reviens sur ma question sur une question importante Narges nous dit cours interactifs oui extrêmement d'accord il sera d'accord avec toi Aïsato alors allez directement aux objectifs et assurés par la séance nous dit Imen très juste qu'est-ce que je peux changer dans mon support selon vous comment je peux le mettre mon support comment je peux l'adapter parce qu'on a tous eu nos supports pour moi ça a été une grande découverte et avant de débriefer donc mettre beaucoup plus d'images nous dit je suis nous dit si il dit mettre beaucoup plus d'images comme visuel très très juste très bon point surtout pas de PDF nous dit Mohamed Ali Narges nous dit des questions ajouter des images oui je suis d'accord avec vous que les images sont extrêmement extrêmement importantes surtout éviter on a du mal à capter l'attention derrière un écran surtout quand il y a trop de texte donc je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a épuré oui Juliane très juste épuré PowerPoint mais avec des images des vidéos prévoir beaucoup de questions donner des chiffres oui vous voyez comment vous êtes en train de toucher tous les styles d'apprentissage et on est obligé dans un laps court de temps de toucher vraiment vraiment beaucoup de styles d'apprentissage Bamba Duba nous dit des slides moins chargés je suis entièrement d'accord avec vous donner des statistiques pour les inciter à vous suivre vous avez vu combien de choses on a vu on est ensemble depuis moins d'une heure trente et on a vu comment inciter la participation on a vu comment maintenir l'attention des participants nous sommes en train de voir comment adapter les supports utilisés en présentiel pour une séance à distance et regarder le nombre d'idées que vous avez donné des références des serious games Marie-Emeloudi pour les inciter à vous suivre utiliser des questions qui nécessitent des réponses oui court tout à fait d'accord des activités collectives je suis d'accord c'est ce qui me permet de débriefer et Sonia nous dit une présentation animée avec des questions des activités et on peut aussi entrer la gamification oui les jeux et si vous avez des exemples n'hésitez pas à les mettre sur le chat parce que dans ces webinaires tout le monde apprend de tout le monde et vous pouvez échanger entre vous des quiz oui des cartes mentales et jeter un coup d'oeil aussi un peu au lien qu'on vous envoyait sur les brises glaces ça peut aussi au début de vos présentations de vos formations faire pas mal d'interactivités prévoir des exercices alors on débriefe on débriefe déjà au niveau de la durée deux heures maximum deux heures maximum vraiment j'ai eu l'occasion d'échanger avec des collègues qui me disent oui j'ai fait une formation de six heures c'est pas possible de faire six heures de formation c'est pas possible de faire six heures de webinaire deux heures c'est le maximum avec une petite pause répétez plusieurs fois votre séance de formation mais si vous voulez que vos apprenants rappelez-vous c'est quoi l'objectif de notre formation modifier le comportement de l'apprenant sur son lieu de travail ou dans son environnement comment voulez-vous qu'il modifie si jamais on donne trop d'informations l'esprit humain ne retient pas donc il faut donner par petits morceaux d'accord et pour donner par petits morceaux il faut disons que chaque point soit détaillé c'est pour ça que deux heures maximum c'est vraiment ce qu'il faut faire impossible de faire plus que deux heures oui je suis entièrement d'accord oui pas plus que deux heures sinon on perd l'attention des autres nous dit Marie-Eme je suis d'accord avec une petite pause je fais systématiquement sur deux heures une petite pause de dix minutes alors vraiment c'est dix minutes c'est pas plus que dix minutes mais ne pas aller plus loin cinq diapos par minute ça c'est très rapide nous dit Axiom alors deux à cinq deux à cinq diapositives par minute c'est pour ça cinq c'est le maximum Axiom oui c'est le maximum et vous allez voir que quand on est dans des formations à distance on utilise beaucoup plus de slides que quand on est en présentiel et il y a aussi on a eu l'occasion avec ma collègue de retravailler un peu depuis le confinement un grand nombre de présentations et les présentations par exemple qui faisaient 50 ou 60 slides et il y avait vraiment au moins 30% de plus donc c'était on était sur un nombre beaucoup plus important n'hésitez pas à mettre beaucoup plus de slides pour une raison très simple c'est qu'on va alléger vous l'avez dit vous-même on va alléger alléger le texte et comme on va alléger le texte si j'avais en présentiel une slide où j'avais quatre idées majeures et bien je vais avoir trois ou quatre slides car je vais prendre une seule idée majeure effectivement et il y a confirmé aussi utiliser un pointeur tous les importants oui donner des chiffres slides moins chargés plus d'images vous l'avez dit vous-même bravo plus d'images moins de texte utilisez également une police plus grande alors moi sur ce que j'ai été formé c'était à peu près dans les 22 à 24 24 minimum pour le texte et 36 pour les titres après c'est à vous de voir le plus important c'est que ça soit extrêmement bien lisible n'oubliez pas aussi pour les personnes qui sont sur les téléphones s'il y a trop de textes et que beaucoup de personnes sont connectées sur leur mobile donc ils ne pourront pas les lire donc vraiment donner de l'importance partez du principe que la présentation s'effectuera plus lentement cibler les 90% les plus importants c'est à dire que essayez de voir dans vos supports en présenté qu'est-ce que le plus important le nice to know c'est quoi la chose la plus importante 5 minutes entre les phases d'interaction ça c'est important de toujours interagir vraiment c'est essentiel de toujours toujours interagir et je vois oui votre question est bien notée et je vais vous montrer un exemple donc j'ai voulu pendant ce webinaire vous montrer un exemple voilà par exemple quand je veux parler d'un objectif je ne vais pas mettre dans mon slide l'objectif smart spécifique mesurable atteignable réaliste je vais mettre une image attractive je vais mettre une image attractive qui va donner de l'émotion c'est ça la formation à distance c'est ça la formation en ligne c'est de mettre un mot deux mots et d'avoir une image qui puisse être en rapport alors là par exemple je vais prendre juste mon filo interactif voilà je vais prendre mon filo interactif et ça va être ça mon objectif donc je vais parler que l'objectif voilà de temps en temps la mer va être agitée de temps en temps la mer va être calme mais je vais devoir surmonter tout ce que j'ai à dire sur la notion de l'objectif je vais le dire donc avec une image entièrement d'accord avec vous Michel une image vaut mille mots je suis entièrement d'accord j'ai pris un autre exemple et vous voyez en bas aussi s'il vous plaît voilà là j'ai mis photo c'est mon nom quand vous utilisez des images s'il vous plaît utilisez des images libres de droit il y a beaucoup de sites qui donnent des images libres de droit comme Pixabay comme d'autres vous connaissez tous les sites mais c'est très important d'utiliser des images libres de droit et de mettre toujours l'auteur ce que je vous conseille ce que je vous recommande c'est par exemple ça ce sont mes images à moi ce sont des images personnelles que j'utilise donc je suis je peux les utiliser parce que c'est moi qui les ai prises mais si vous choisissez des images de sites assurez-vous qu'elles sont libres de droit pour maintenir les droits d'auteur et c'est extrêmement important alors par exemple cette photo aussi si je veux parler de la prise de conscience je réalise des formations dans le coaching si je veux parler d'une prise de conscience cette image peut me permettre vous voyez là je vais aller prendre mon stylo avec cette lumière avec ce soleil c'est une image que j'ai prise très tôt le matin en allant dans une formation et bien là je vais parler de la prise de conscience c'est de l'importance de la prise de conscience vous voyez un peu le style d'image c'est ce que j'ai voulu un peu vous montrer c'est vraiment privilégier les images et ça prend beaucoup de temps ça prend beaucoup de temps à préparer le temps de préparation est important mais une fois que c'est fait vraiment ça donne ça donne beaucoup plus d'impact si vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire donnez-moi un oui s'il vous plaît sur le chat et si vous avez une question ou si vous avez une remarque n'hésitez pas à la mettre sur le chat ok parfait excellent préparation préalable oui ça fait il faut une grande préparation préalable ça demande beaucoup de temps surtout pour reconvertir les images les présentations du présentiel en ligne oui la préparation oui Aïsato entièrement d'accord donc si vous êtes d'accord un petit oui ok tout à fait d'accord c'est très long à préparer et moi depuis le mois de mars dernier effectivement vraiment j'ai passé énormément de temps d'ailleurs tous les supports n'ont pas été n'ont pas basculé en ligne une bonne partie mais ça a pris énormément de temps surtout pour le choix des images alors il y a toute une liste de sites qui sont vraiment libres de droit et après même quand c'est libre de droit vous pouvez mettre la source donc vous mettez par exemple copyright image pixabay appartenant à Intel après vous pouvez les utiliser de manière de manière tout à fait possible alors ça Hèges tout ça me semble tellement dur à mettre en place pour bien faire passer les formations Hèges vraiment on aura l'occasion d'en discuter sûrement c'est juste une question de plan d'action c'est pas dur c'est tellement motivant ça a tellement d'impact que vous verrez Hèges ça sera vraiment bien facile à mettre en place commencer par un support ça sera suffisant et ensuite de passer au deuxième au troisième peut-être aussi vous faire aider donc il y a vraiment on pourra en discuter hors ligne les prochains alors ça prend du temps à défaut du présentiel il faut s'adapter aux présentations virtuelles tout à fait et Mian je suis entièrement d'accord avec vous donc vous avez vu le plus important est là hop court clair concis court clair concis donc aller à l'essentiel dans vos présentations alors oui ça nous permet vraiment d'avoir beaucoup plus d'impact et je tenais à vous à vous à vous montrer donc un exemple de slide que j'utilise personnellement pour vous montrer que c'est totalement différent jamais en présentiel j'aurais utilisé il y a deux ans j'aurais utilisé ces slides là il y aurait eu du texte j'aurais mis peut-être plus j'aurais mis vous savez on est sur 5-7 points par slide un peu tout ce que nous avons connu entièrement d'accord et ça a tout oui le plus difficile c'est le premier et après ça prend ça prend son envol mais aujourd'hui c'est difficile je suis même tenté quand j'ai mes slides à distance de les utiliser en présentiel tellement je trouve qu'ils sont beaucoup plus parlants c'est pour ça que vraiment je vous invite à vous lancer dans ce renouvellement de vos supports pour passer du présentiel au en ligne alors on continue on continue et je réponds à ma dernière question il est déjà 12h35 heure de Washington on va laisser aussi 10 minutes pour répondre un peu aux questions qui auront été posées n'hésitez pas à poser vos questions comment puis-je avoir l'air plus professionnel quand je présente c'est important on est derrière un écran on est dans un environnement donc on a besoin de montrer qu'on est professionnel comme en présentiel comme à distance et là déjà c'est le choix le choix du logiciel de la plateforme alors pour qu'on puisse vraiment s'entendre dès le début je ne fais la promotion d'aucune plateforme je travaille sur différentes plateformes mais ça c'est un peu les études qui ont été et le recul que nous avons un peu d'expérience sur Zoom sur Adobe Connect sur WebEx sur GoToWebinar qui sont des plateformes qui sont peut-être plus alors certaines plateformes sont plus spécialisées par exemple pour les réunions ou pour les formations ou pour les webinars et d'autres un peu moins par exemple on voit que MS Teams Google Meet GoToMeeting c'est plutôt sur réunion travail présentation vraiment c'est à vous de faire votre choix c'est à vous d'utiliser je ne privilégie pas du tout l'une par rapport à l'autre mais là vous avez le choix donc alors Mariem nous dit par exemple Zoom n'est pas sécurisé alors après on a eu beaucoup d'informations que Zoom a renforcé la sécurité donc vraiment c'est à vous c'est vous qui décidez qu'est-ce qui est le plus disons le plus le plus pertinent mais voilà déjà posez-vous la question est-ce que je vais l'utiliser pour une réunion pour un webinar ou pour une formation voilà ça c'est vraiment la question à poser c'est vraiment une liste exhaustive c'est pas une recommandation qu'on donne mais choisissez bien votre plateforme à distance par exemple Mariem nous dit j'utilise Microsoft Teams et ça va donc effectivement soyez à l'aise c'est important que vous vous sentez à l'aise n'oubliez pas la clé de la réussite c'est l'anticipation et c'est la préparation alors quand vous organisez l'événement bien sûr envoyez envoyez l'invitation un peu à l'avance une à trois semaines à l'avance on ne peut pas envoyer une invitation juste la veille le lien le mot de passe c'est entre alors en moyenne entre un jour et une heure tout ça ce sont des conseils pour montrer que vous êtes professionnel décidez ou non d'inclure des documents à lire au préalable si vous savez que pendant votre formation ils doivent absolument connaître les théories de la motivation je ne sais pas de Maslow ou de Hackman et Holman ou de Herzberg et bien envoyez-les parce que sinon vous risquez de ne pas arriver à la formation et que les personnes les apprenants ne connaissent pas les concepts et ça peut être un frein pour vous donc vous avez vu l'organisation la préparation est extrêmement importante quoi d'autre le casque également alors le casque c'est extrêmement vraiment je dirais que c'est déterminant les casques alors il y en a plusieurs il y a les écouteurs il y a les casques c'est pas la peine d'acheter des casques qui sont trop chers mais aujourd'hui c'est indispensable les formations que je fais je ne peux pas les réaliser sans casque alors prenez un conseil un retour d'expérience parce que depuis mars je me suis beaucoup investi dans les formations en ligne investissez dans quelque chose de qualité parce que quand on achète quelque chose qui n'est pas de qualité on est obligé pratiquement toutes les deux ou trois semaines de le changer je le dis à mes dépens parce qu'au début j'ai acheté quelques cases quelques écouteurs alors voilà quand j'ai commencé de plus en plus à faire les webinaires et puis finalement j'ai fini par investir sur quelque chose de meilleure qualité ça reste et ça vous permet de réussir vos prises de parole à distance ou en ligne et je vois que Mian nous dit si on envoie des invitations trois semaines à l'avance il faut faire un rappel quelques jours oui entièrement d'accord et c'est comme pour ce webinaire vous avez dû sûrement recevoir un rappel 24 heures à l'avance ou même une heure ou deux à l'avance c'est important je suis d'accord de faire des rappels utilisation du téléphone portable par opposition à l'ordinateur là ce que je crois que j'en ai parlé tout à l'heure c'est pour dire aussi d'anticiper beaucoup de personnes quand c'est en ligne ils peuvent se connecter ils peuvent être dans leur voiture ils peuvent être au bureau ils peuvent être chez des amis ils peuvent être chez de la famille ils vont se connecter parce qu'ils ont un webinaire ils ne sont pas nécessairement dans leur bureau avec leur casque avec leur ordinateur et là surtout pour les activités et aussi pour le texte c'est pour ça qu'on a dit écrivez en grand parce qu'avec un téléphone portable c'est difficile de pouvoir lire quand il y a beaucoup de texte donc tenez compte aussi que la formation à distance c'est pas comme le présentiel d'accord d'appeler en dehors des heures de pointe aussi là aussi c'est pour la collection internet alors à vous de voir c'est quoi les heures de pointe d'accord bien sûr il y a des heures de pointe un peu le matin un peu l'après-midi généralement les webinaires on les fait plutôt l'après-midi ou en fin d'après-midi j'avais même fait d'ailleurs un petit test avec des participants et les personnes ont répondu qu'ils étaient plus à l'aise avec les webinaires soit en fin d'après-midi soit en début de soirée mais ça peut dépendre des pays ça peut dépendre des périodes ça peut dépendre des saisons c'est pas comme l'été comme l'hiver donc là effectivement c'est important d'en tenir compte ce sont des petits détails imaginez que vous préparez pendant deux mois votre présentation en faisant des images en faisant des images libres de droit et que vous faites un webinaire sans casque à l'heure de pointe et les personnes ne peuvent pas se connecter internet n'est pas bon et là vraiment vous voyez que personne personne n'est gagnant alors le partage est plus pratique avec le passé et non le tel oui madame je suis entièrement d'accord c'est pour ça que pour les formations je demande aux participants de se connecter plutôt avec un ordinateur ou avec une tablette ayez un ou une co-animateur ou co-animatrice c'est important surtout quand le nombre de personnes augmente de plus en plus pour une formation ça peut ne pas être nécessaire mais pour une formation oui confirmer les privilèges pourquoi animer donc vous allez donner les privilèges pour être co-host comme c'est le cas actuellement avec ma collègue Aïe organiser des documents dans un classeur ayez tout pardon à portée de main des documents des notes des stylos des feutres tout ça ça peut vous être utile lorsque vous prenez des notes lorsque vous êtes vraiment préparer votre environnement fait blanc stylo entraînez-vous de préférence avec le ou la co-animateur ou co-animatrice ça c'est très important faites des dry runs ce qu'on appelle des dry runs des sessions test ça peut être extrêmement utile pour vous alors là je vous pose une question qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette liste pour se préparer qu'est-ce que vous voyez d'important que vous pouvez rajouter pour se préparer à l'événement et vous aurez un document que vous pourriez télécharger donc avec l'ensemble des tips des conseils pour une bonne préparation donc ça c'est aussi dans le cadre de notre webinar alors oui effectivement la formation en ligne est plus pratique avec un groupe d'accord ce qu'on va elle nous dit Gillian effectivement la formation en ligne est plus pratique avec un PC plutôt qu'un smartphone pratiquer c'est possible une première formation alors on peut le faire avant même un premier groupe test Gillian vous pouvez le faire aussi avec par exemple même des amis ou de la famille d'accord et là je peux vous inviter voilà à télécharger un files voilà alors normalement vous avez la possibilité de télécharger le files sinon on vous l'enverra par bien sûr par email c'est un un files où vous avez l'ensemble des donc un document où vous avez l'ensemble des tips et des conseils alors Aïssat nous dit s'isoler pour éviter les perturbations je suis entièrement d'accord Aïssat oui quoi d'autre tester la connexion à l'audio oui s'isoler l'espace où sera présenté la formation oui très juste alors vous voyez vous pouvez faire votre propre propre checklist c'est extrêmement pertinent mais ayez une checklist et que vous checkez à chaque fois ça ça va vous permettre de réussir votre formation alors deux derniers deux derniers tips deux dernières disons conseils pour bien se préparer et si jamais la connexion internet s'arrête qu'est-ce qu'on fait si maintenant la connexion internet quel est le plan B réfléchissez ça peut arriver il peut y avoir bien sûr des connexions qui sont down alors vous pouvez peut-être faire un partage de connexions pour ceux qui travaillent beaucoup en ligne moi je vous recommande d'avoir deux abonnements avec deux fournisseurs différents d'accord ça c'est ça c'est important je peux également moi souvent je prévois j'ai toujours le téléphone à portée de main pour pouvoir faire des partages ça me permet vraiment d'avoir le plan B et d'avoir aussi bien sûr deux solutions deux fournisseurs internet avec qui on a fait donc une convention alimentation de secours et si l'électricité s'arrêtait maintenant qu'est-ce que je peux faire vous êtes presque une quarantaine de participants vous êtes là vous êtes en webinar qu'est-ce qu'on peut faire donc réfléchissez-y et mettez en place un plan B alors là sur le visuel également vous avez donc une image actuellement avec une facilitatrice donc c'est une collègue de AFC qu'est-ce que vous pourriez est-ce que l'image est bonne dites-moi sur le chat s'il vous plaît est-ce que l'image est bonne est-ce que qu'est-ce qu'il va pas ou qu'est-ce qu'il va dans cette photo non nous dit Katie ok non trop sombre ok hymen non mais qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qu'on peut changer le PC et le plan A le téléphone et le plan B oui tout à fait l'arrière-plan oui problème d'éclairage nous dit génial oui la luminosité oui trop de bagages dans le fond oui désordre oui vous avez parfaitement raison ça perturbe l'arrière-plan même les affaires il faut mettre plutôt des affaires qui sont plutôt unies bravo vous avez parfaitement raison caméra au niveau des yeux d'accord faites des tests on va pas faire des réglages toute la journée comme ça en changeant non faites des tests pas de lumière derrière vous fonds unis vêtements de couleur unis sinon ce sont des choses qui peuvent parasiter on fait tout pour garder l'attention des participants et si on fait tout pour garder l'attention des participants et bien on va essayer de minimiser les distractions moi je me rappelle une personne avec qui j'avais fait une réunion il y avait un espèce de tableau derrière avec tellement de couleurs je ne pouvais pas me concentrer alors pensez pensez à tous ces détails Juliane Audi la tenue vécimentaire est aussi importante attention aux couleurs de vêtements par rapport au faux je suis entièrement d'accord contrôler votre environnement vous l'avez dit je crois que c'est ça qui l'a dit avoir les yeux en face de la caméra oui mur trop chargé tout à l'heure vous avez parfaitement raison utilisez un casque alors si on peut faire une petite synthèse prévoyez un deuxième numéro de téléphone à composer si jamais il y a un souci utilisez uniquement une source sonore à la fois ce sont des détails qui vont vous permettre de réussir votre webinar ou votre formation autre chose importante fermez les autres applications alors je le fais systématiquement et je le demande aux apprenants s'ils ont Facebook ouvert s'ils ont LinkedIn ouvert s'ils ont leur mail ouvert ça perturbe ça fait des interférences avec leur avec leur leur plateforme c'est important ouvrez la séance 40 minutes avant minimum quand je suis en formation c'est minimum 45 minutes parce que je télécharge des sondages là je n'en ai pas fait dans ce dans ce webinar mais de temps en temps je fais des sondages donc des poules des sondages surtout avec et il faut les préparer à l'avance il faut les télécharger inviter les participants à rejoindre la séance 15 minutes avant alors Aïssat nous dit 40 minutes avant ce n'est pas trop pour nous Aïssat ou pour nous c'est bien vraiment pour nous c'est bien parce que de temps en temps il y a des problèmes techniques on ne peut pas télécharger la présentation ou on a oublié dans la présentation changer quelque chose donc il faut l'enlever et la remettre et on aura l'occasion sûrement d'en parler dans d'autres webinars ou même en direct Aïssa par exemple on prépare des slides de réception ou des slides de conclusion il y a beaucoup de choses à préparer indiquer que la séance est enregistrée c'est ce que j'ai fait au début de la séance faites défiler un diaporama avant le début du webinaire c'est ces fameux reception slides ce sont des slides de réception quand je prends la ligne 15 minutes avant j'ai 9-10 slides qui tournent en boucle et qui disent bonjour bienvenue voilà le titre voilà les objectifs voilà le contenu voilà les utilisations des émoticônes et des outils d'interaction d'accord ça peut aussi permettre aux participants disons de se familiariser avec les outils Marie nous dit c'est important d'enregistrer la formation oui c'est important pourquoi Marie ? c'est important aussi pour ceux qui l'ont raté alors on envoie après le lien et les sur Webex par exemple on peut stocker les enregistrements et après envoyer juste un lien aux participants qui ont raté il faut l'autorisation des participants oui alors c'est pour ça qu'on le dit à Isaac au début c'est très important de le dire au début alors bonjour à tous et on le met même dans un visuel cette séance ou ce webinaire est enregistré et puis la personne qui ne veut pas être enregistrée au moins soit elle ne va pas communiquer oralement ou soit elle va le dire donc sur le chat moi je ne souhaite pas et dans ce cas la personne ne pourra pas participer éventuellement mais nous de toute façon ça ce sont les règles qu'on fixe au début le plus important c'est de le dire c'est d'avertir et après chacun est libre bien sûr de prendre sa décision d'indiquer la séance d'enregistrer oui entièrement d'accord passer en revue les différentes fonctions moi surtout je passe du temps aussi au début pour les privilèges alors je vais autoriser par exemple les participants à discuter entre eux en chat privé je vais ne pas autoriser des transferts de ma présentation je vais faire telle chose telle chose ça prend du temps tout ça et c'est pour ça que 40 minutes ça me semble important oui c'est important d'indiquer la séance d'enregistrer effectivement je pense qu'on a on a vu un peu un peu tous les points de cette slide gérer le temps c'est très important et c'est pour ça aussi que quand on est en webinar c'est ce que Eya ma collaboratrice a fait tout à l'heure en me disant voilà il ne reste plus que 10 minutes il est déjà 12h50 heure de Washington vous avez vu comment ça passe vite et donc là effectivement on va bientôt conclure il nous reste deux slides à voir ensemble sur la gestion du temps c'est extrêmement important essayez de bien gérer le temps souhaitez la bienvenue au retard d'atterre mais ne refaites pas un récap si quelqu'un est venu 15 minutes après bien sûr tout le monde est le bienvenu un peu comme en présentiel mais je ne vais pas revenir au début demandez aux co-animateurs comme actrices de chronométrie c'est ce qu'Eya a réalisé tout au long de ce webinar prévoyez du temps pour les questions et les réponses ça dépend du nombre mais on va dire 10 bonnes minutes pour pour les Q&A ou les Q&A démarrer à l'heure c'est très important même si l'ensemble des participants ne sont pas là c'est important de demander à l'heure quand on est dans des webinars en ligne surtout en période de Covid de confinement alors vous pourrez avoir affaire à des personnes qui sont dans un état émotionnel fragile soyez pacifiant soyez indulgent soyez empathique donc avec ceux aussi qui ont du mal avec les nouvelles technologies donc voilà dans la formation ne pas s'agacer ne pas bien sûr ne pas s'énerver rester toujours neutraliser on dit ces sentiments les personnes aussi qui ont du mal par exemple sur écrire les potes d'orthographe regardez pas tout ça les gens apprennent aujourd'hui on est sur un nouveau mode aussi d'enseignement à distance puisque le présentiel donc il faut que nous soyons indulgents et il faut que nous soyons patients garder le sourire garder le sourire c'est extrêmement extrêmement important alors voilà bien sûr ce webinaire est enregistré donc vous pourriez revoir un peu aussi toutes les slides et vous allez avoir donc l'enregistrement et on va arriver voilà il est maintenant 12h53 donc heure de Washington on va arriver à la conclusion de notre webinaire c'est le moment un peu de réviser un peu toutes les questions que nous avons posées et auxquelles j'ai tenté de répondre avec vous grâce à vous aussi comment j'ai pu inciter les personnes à participer davantage quelques outils pour inciter comment on peut maintenir l'attention des participants et on a vu comment vous devez adapter votre style pour animer une séance en ligne avec le storytelling avec le dialogue avec les statistiques avec les quiz d'accord comment je peux adapter les supports en présentiel un mot des images comment je peux avoir l'air plus professionnel avec tout ce qu'on a vu en termes de préparation d'organisation et là je rappelle effectivement que vous aurez donc un document que vous pourriez télécharger et que nous allons vous envoyer par mail avec l'ensemble des étapes de la préparation qui peut être un peu votre checklist ce sera un peu votre checklist de préparation pour les formations en ligne alors voilà c'était un peu les contenus on arrive à la fin je vois aussi que Reth je vois Reth sur la vidéo il est 12h54 heure de Washington et voilà donc c'est le moment je pense Reth de passer à la séance des questions réponses et vous donner aussi la parole pour quelques commentaires sur le webinaire à vous la parole Reth Madi merci merci beaucoup pour cet excellent et engageant ce webinaire c'est comme quelqu'un l'a dit Blay, Kader, Dago vous nous avez vraiment accroché au point que vous constate que le temps est très court donc kudos très très bien et aussi Elia pour nous aider aujourd'hui et je remercie à vous tous de nous joindre j'espère vous voir sur le site web du JLC et en tant que signataire ou aussi en tant que registrant du répertoire si vous n'y êtes pas inscrit encore aussi jeudi prochain on a un webinaire avec Margaret Jackson sur le genre donc j'espère vous voir aussi donc encore un grand merci à tout le monde et à la prochaine merci 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 Reth peut-être s'il y a il y a une ou deux questions peut-être qui ont été posées auxquelles je n'ai pas répondu peut-être ici et puis et puis aussi Reth je pense que c'est important je pense qu'on va aussi envoyer le sondage également on va envoyer un petit survie alors est-ce que vous pouvez s'il vous plaît envoyer sur le chat un petit survie sur le webinaire qu'est-ce que vous avez pensé du webinaire et voilà c'est un survie vous allez recevoir le lien tout de suite vous pouvez le copier s'il vous plaît voilà donc les quelques questions que je suis en train de lire aussi est-ce que le support sera partagé ça je pense que Reth vous avez répondu puisque on s'est enregistré voilà oui mais s'est enregistré ce sera sur sur le site mais Sinedi a des problèmes à être signataire donc on va voir après cet appel je vois que Sinedi oui oui on va voir d'accord ok parfait je vois qu'il y a une autre question aussi Reth sur les activités brise-glace peuvent-elles être utilisées aussi dans le cadre d'une réunion alors je dirais oui pourquoi pas alors une activité brise-glace je dirais que c'est surtout pour un webinaire ou pour une séance session de formation mais think out of the box si vous pensez que ça peut être utile pour la réunion je dirais oui pourquoi pas il n'y a pas de cadre est-ce que comment vous vous voyez et puis ça dépend de la réunion est-ce que c'est une réunion pour trouver des nouvelles idées donc c'est à vous de voir comment trouve-t-on l'image de la post-café effectivement ça je l'avais mis dans le parking et c'est important que j'y réponde c'est une image que j'ai faite moi directement c'est mon image à moi en fait parce que c'est tellement plus simple d'avoir ses propres images c'était une image d'un café au lieu d'aller chercher une image libre de droit qui appartient à quelqu'un d'autre je fais mon propre café je fais ma propre photo et je mets la photo donc je dirais que sur Pixabay et sur d'autres sites vous avez beaucoup beaucoup de photos mais je vous invite à le faire directement ça peut être bien même les deux photos que j'ai prises comme exemple sur le visuel c'était les photos que j'ai fait moi alors par rapport à la pause est-ce qu'une bonne idée de donner la pause on ne risque pas que les participants ne reviennent pas je ne sais pas je crois que c'était peut-être ça fait qui avait posé la question ou quelqu'un d'autre alors il y a un risque il y a toujours un risque mais si vous avez pu engager si vous avez pu gagner l'attention de vos participants et bien les personnes vont revenir et puis dans une séance de formation les personnes généralement alors voilà ils ont payé pour avoir un service de formation c'est dans leur intérêt également aussi de rester mais c'est à vous de garder l'engagement et d'essayer de les capter jusqu'au bout c'est nécessaire aussi quand même de faire une pause parce que sinon les personnes risquent de pratiquer et même pour aller boire un verre d'eau c'est important de donner au moins un petit moment 5 minutes est-ce que je peux consacrer un temps pour la réalisation des activités par les participants oui bien sûr et ça c'est un vous devez retravailler votre plan de séance c'est pour ça que la préparation et l'anticipation sont extrêmement importants n'hésitez pas à reposer des questions même un peu hors ligne pour ceux que pour ceux que voilà et j'apporterai un support post-formation pour vous aider sur un point particulier est-ce que je peux consacrer un temps donc pour la réalisation des activités par les participants oui bien sûr comment préparer les diapos de réception ça se prépare un peu aussi comme les diapos les main slides les diapos principaux et donc on commence par se présenter on met les objectifs on met le contenu on met aussi les outils qu'on va utiliser on met aussi une slide pour dire que la séance sera enregistrée donc ce qu'on appelle les reception slides c'est extrêmement important voilà je pense que j'ai répondu à toutes les questions j'ai vu que A a mis le lien du survie donc du du sondage du formulaire de satisfaction à la fin s'il vous plaît faites un copier-coller et puis il est exactement 13h heure de Washington je vous laisse conclure le webinaire seulement pour dire au revoir à tout le monde et pour vous remercier tous et à très très prochain à très très bientôt merci et puis merci à tous c'était un plaisir de vous avoir au revoir bonne application et à bientôt merci à tout le monde merci Red merci Aya et très vite à bientôt au revoir au revoir merci merci je rappelle juste pour quitter vous pouvez aller sur file en haut à gauche sur le menu sur fichier et vous cliquez donc sur quitter l'événement pour ceux qui qui quittent l'événement ou cliquer sur la petite croix rouge voilà à bientôt et au plaisir de vous revoir Maybe c'était très 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 bien j'ai beaucoup apprécié vous avez tellement d'énergie c'est incroyable merci Red merci mais j'adore faire ça ça se voit en ligne j'adore ça ça se voit ça se voit c'était vraiment une découverte pour moi j'ai fait beaucoup de formation en présentiel mais quand j'ai commencé à faire en ligne même derrière cet écran j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup beaucoup d'interactivité donc c'est c'est vraiment j'aime beaucoup faire ça oui ça se voit c'est la passion ça ressort on le sent donc j'ai même envie de prendre vos cours maintenant parce que je voudrais bien vous entendre mais non j'ai besoin de prendre votre cours you're welcome j'espère qu'on va bien sûr on pourra faire un débrief aussi du webinaire donc discuter oui on va le faire de voir mais c'est vraiment c'était vraiment intéressant c'était vraiment intéressant oui oui mais on devrait en faire plus tu sais Médé vous savez Médé vous savez en français parce qu'il y a beaucoup de demandes pour ça oui on a besoin de faire plus je sais surtout maintenant surtout maintenant je le vois même l'autre fois il y a une organisation internationale dans le domaine du tourisme ils m'ont demandé ils m'ont dit pourquoi on ne fait pas les webinaires j'ai dit ok les gens veulent mais vous savez j'en ai parlé aussi un peu avec les personnes aussi un peu de IT on peut faire c'est des webinaires des formations accélérées parce que ce qui est bien là par exemple aussi ils avaient des tools ils avaient des outils c'est pas juste webinaires one hour c'est vraiment avoir des voilà quelque chose c'est très pratique c'est quelque chose de très très pratique que vous pouvez utiliser et puis comme l'autre a dit ça a passé très très vite même ces deux heures et j'ai beaucoup aimé les dix minutes parce que j'ai eu le temps d'aller prendre parce que j'avais froid donc j'ai eu le temps d'aller prendre mon manteau donc c'était super même pour boire un verbe oui oui donc on en reparlera on devrait faire un débris oui avec Kadi ok on va faire un débris donc je vais arranger je vais arranger quelque chose dans quelques jours super d'accord très très bien merci encore merci beaucoup merci Yvette et puis je salue encore je vois qu'Aïssa est encore connectée Aïssa à très bientôt à très bientôt à tout le monde j'espère qu'on s'appellera vite et qu'on débriefera tous ensemble le webinaire est fini à partir de maintenant je vous dis à très vite merci ok au revoir au revoir au revoir